Merci, M. le Président. Merci à vous trois d'être ici. Merci, Mme la ministre. On a tous un horaire très chargé. J'imagine le vôtre peut-être bien, bien pire que le mien encore. Alors, merci d'être là. Vous avez commencé en remerciant les gens du comité ici des études très approfondies qu'on fait du temps qu'on y consacre. Bien là, par contre, je ne suis pas totalement de votre avis dans la mesure où jusqu'ici, vos prédécesseurs n'ont fait que bien peu de cas de ces études. Et par exemple, dans le cas du 150e anniversaire, il y a des recommandations qui ont été clairement ignorées à plusieurs reprises. Mais l'urgence actuellement de mon intervention a rapport à Radio-Canada, bien évidemment. Et à ce sujet, je veux vous demander, bien sûr, vous savez que toute la journée, on discute de ça, et j'aimerais vous demander des questions très précises qui ont été préparées. Avez-vous rencontré le président directeur général de CBC Radio-Canada avant que celui-ci n'annonce la dernière ronde de compression? Quelles sont la fréquence de vos entretiens avec vous, M. Lacroix, et les membres du conseil d'administration? Merci bien, question. Et c'est certain que je prends réunion avec M. Lacroix de temps en temps. En effet, quand j'ai commencé comme ministre de Patrimoine canadien, c'était une des réunions que j'ai prises tout au début. Et c'était incroyable parce que M. Lacroix était là avec certains de ses collègues. Moi, j'étais là avec mes adjoints, et c'était une réunion qui était scédulée pour une heure et demie, mais on était là pendant trois heures et demie. Bien, je comprends. Parce que moi, je tiens à vouloir savoir tout ce qui arrive dans mon ministère. Et avec CBC Radio-Canada, c'est certain que j'écoute, et je suis très fière que notre gouvernement reconnaît l'importance et le rôle que joue Radio-Canada dans notre société canadienne. C'est pour ça qu'on donne des fonds significatifs. Je suis content de vous l'entendre dire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a, par rapport au conseil d'administration, est-ce qu'il y a des lignes directrices qui existent sur le mandat et le rôle du conseil d'administration de la société d'État? Pourriez-vous, s'il y en a, les acheminer à notre comité? Des lignes directrices, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité pour être membre du conseil d'administration? Ah oui. Alors, pour les nominations, on pourrait vous envoyer ça, c'est certain. Comme toutes les nominations, il y a un processus pas mal rigoureux pour satisfaire les critères. Alors, on va vous envoyer ça. Je veux juste vous demander, vous avez mentionné, il y avait des événements du 150e qui étaient ignorés. Je ne suis pas au courant, alors, parce que moi, j'ai toute une liste de choses qui sont... Je vais m'assurer de vous refaire parvenir par courriel le rapport qui a été livré ici. C'était notre premier comité qu'on a passé certainement plusieurs mois à étudier la question du 150e anniversaire. Et c'est certainement un grief que je ressens. Mais l'essentiel pour moi est de vous dire que si, par exemple, vous avez félicité une fois de plus... Vous avez raison, ce comité a passé beaucoup de temps sur une étude sur la musique, sur l'industrie de la musique dans ce contexte numérique. Et j'espère que vous en prendrez... Vous aurez la chance de regarder ce rapport. Et espérons que ce sera un rapport unanime. Mais s'il y a un rapport d'ici, j'espère que vous aurez la chance d'en prendre connaissance. Il y a beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, des témoins qui viennent. Et ce serait super que ce soit tenu en compte. Vous avez parlé en Chambre des communes. Vous avez évoqué la baisse des cotes d'écoute de Radio-Canada. Et pourtant, M. Lacroix a dit exactement le contraire en comité parlementaire, comme quoi son problème n'est pas lié à des cotes d'écoute. Peux-vous nous dire quelle est votre source relativement à ces cotes d'écoute? Et pourriez-vous les déposer au comité aussi? Alors, pour finir avec 150e anniversaire. Comme je dis, ce n'est pas même fait. Le plan, ce n'est pas fait encore. Alors, on n'a rien ignoré. Je vous encourage de soumettre des idées. Je sais que vous avez fait un rapport, mais c'est encore en planification. Mais c'est un peu le problème, Mme la ministre. Malheureusement, je dois vous dire qu'honnêtement, comme bien elle l'a dit, on se demande, mais comment se fait-il qu'on est à trois ans de l'événement quand 1967 s'était préparé quasiment une décennie avant? Et comment, par exemple, je me rappelle que même une communauté de ma propre circonscription vous a soumis son rapport de consultation. Alors, est-ce qu'en bout de ligne, on va finir par accoucher de quelque chose? Et pour mettre un terme à cette discussion qui, pour moi, est moins urgente que celle de Radio-Canada, c'est simplement vous dire que, relativement à ça, il y a une recommandation très précise dans la recommandation numéro 15 qui demandait à ce qu'il y ait une agence indépendante créée et non pas la ministre du patrimoine qui se promène partout pour faire ces consultations-là, plutôt une agence indépendante et non partisane. Mais vous en doutez bien, j'apprécie vos réponses succinctes, puisque je dois vous parler de Radio-Canada, bien sûr. Le 9 avril dernier, nous avons questionné quant au mandat de notre diffuseur public et ses obligations envers les communautés linguistiques en situation minoritaire. Vous nous avez répondu du tac au tac que c'est à CBC Radio-Canada de faire de la programmation que les Canadiens veulent voir. Excusez-moi, mais c'est un peu insultant pour les Canadiens qui vivent dans les communautés comme celles dont vous êtes issus. Êtes-vous en train de dire que la programmation régionale n'intéresse pas? Alors, si je pourrais répondre à vos autres questions et ceux-là, parce que je n'ai pas pu répondre aux autres questions. Alors, pour être clair, ce n'est certainement pas une décision du gouvernement. Les coupures des emplois à Radio-Canada, c'est seulement des décisions par Radio-Canada. Et je peux vous dire, j'ai même des citations du syndicat avant que les coupures se sont faites. Et je vous cite le président du syndicat des communications de Radio-Canada, Alex Lévesseur, qui dit « Les éventuelles compressions ne seront pas le résultat d'une commande fédérale ». France Bélis, directrice communication et relations publiques CBC Radio-Canada aussi dit « Le problème, c'est le marché de la publicité qui est déprimé pour tous les médias ». C'est Hubert, Sonia et les syndicats qui ont vraiment donné les preuves. Mais Mme Graveur, si je peux me permettre, j'aimerais ça, je m'excuse, mais c'est trop urgent. Mme Graveur, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, une entrevue à la radio où Hubert Lacroix a spécifiquement décrié la situation. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à ce qu'on donnait la parole à mon collègue Kennedy Stewart, qui a une question pour vous, immédiatement. Kennedy, est-ce qu'on est en? Je peux vous donner son citation, si vous voulez, M. Hubert Lacroix. J'aimerais donner la parole à mon collègue, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. Donc, nous nous avons tous aimé voir les playoffs. On CBC. Yes. Et je me suis juste demandé pourquoi vous avez fait la parole à Hockey Night in Canada. Wow. Vous savez très bien. Vous avez fait la parole à CBC et maintenant vous pouvez... Vous savez très bien que le gouvernement ne fait pas la parole à CBC. Ils font leurs propres décisions. Mais vous avez fait la parole à CBC. Vous avez fait la parole à CBC. Je ne suis pas la parole à Hockey Night in Canada. En fait, Hockey Night in Canada était une situation où les entités ont des droits to host Hockey Night in Canada. Et, as Hubert Lacroix said himself, it's actually the right thing for Canadians. That's his direct quote. It was the right thing for Canadians. CBC had more money. Here's what Bellacroix also said about the cuts at CBC, which were a decision made as a result of, and here's the quote, a weak advertising market, lower than expected schedule performance in the key 25- to 54-year-old demographic on CBC television, lower than expected ad revenues, and the loss of NHL contract. This is combined to create an important revenue shortfall. That is why... It also cuts from the government. ...finds itself. Thank you, Minister. Thank you, Minister.